Celui qui chantait « Je viens du Sud » a-t-il en tête de retrouver ses racines ? Michel Sardou a décidé de se séparer de sa demeure normande qu'il avait acquise avec son épouse Anne-Marie il y a 15 ans de cela. Le manoir de la Houelle, situé à Vauville, dans le Calvados, est une impressionnante bâtisse érigée au XVIe siècle, protégée des regards indiscrets par une immense voûte à claveaux de briques et de pierres, s'ouvrant sur une allée dévoilant deux bâtiments à colombages, pensées dans une architecture typiquement normande. Le couple était tombé sous le charme du bien par un jour de neige de 2008 et l'avait acheté sur un coup de tête. Anne-Marie Sardou, elle-même originaire de la région, était très heureuse de trouver un bien à seulement quelques kilomètres de l'endroit où elle a grandi. Elle a passé toute son enfance pas loin d'ici, sur le mont Canizy, a expliqué le chanteur à nos confrères d'actu. Fr. Pour moi, Vauville c'était l'Angleterre, de la pluie tout le temps. Si, de prime abord, l'interprète des lacs du Connemara n'était pas convaincu par la région et son temps changeant, le chanteur a, peu à peu, changé son fusil d'épaule. Michel Sardou clamait même que, à la fin de sa tournée de 2024, il souhaitait s'y installer de manière permanente. Mais un événement est venu troubler les projets du chanteur. Le chanteur s'était lancé dans l'élevage et la cour séquestre, confiant plusieurs de ses poulains au proche hara du quenet, appartenant à la famille Hed. Mais il y a quelques mois, les écuries ont définitivement fermé leurs portes, obligeant l'interprète de la maladie d'amour à mettre fin à son nouveau passe-temps. Alec Hed était mon ami. Maintenant je ne saurais plus où mettre mes chevaux, avait-il confié au Média à Q. Fr. J'étais chez moi au quenet, je faisais ce que je voulais, j'allais, je venais. C'est un peu triste que ce soit terminé, a-t-il finalement déploré ? Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Coadique Guirec.